Bonjour, je m'appelle Anne Teller, j'écris un petit livre qui s'appelle Guerre et dans ce livre on voit une famille qui doit se fuir de France et ils deviennent réfugiés en Egypte où dans le livre il y a des pays et des démocraties en Egypte et on voit tout ce qui se passe dans cette famille en Egypte quand ils essayent d'avoir asile et c'est un renversement de la situation aujourd'hui, la situation pour les réfugiés et les immigrants et moi je trouve que c'est vraiment important qu'en Europe on essaye beaucoup plus de comprendre qu'est-ce que c'est d'avenir réfugié, qu'est-ce que c'est d'être un immigrant, de perdre le contrôle de sa vie de perdre son identité et changer la langue, apprendre et faire une nouvelle vie dans un autre pays avec une autre culture. Je trouve que si nous comprenons mieux l'un et l'autre, on peut aussi réussir beaucoup mieux de faire un pont entre les cultures et les gens différents et c'est absolument nécessaire qu'aujourd'hui on est dans un monde global et il faut que nous n'oublions pas notre humanité que nous sommes tous humains. Moi avant que je devienne auteure, j'ai travaillé pour les Nations Unies en Afrique et dans d'autres pays en Asie, beaucoup avec les réfugiés et avec des conflits et des crises humanitaires dans le monde et j'espère que ça ne va jamais arriver en Europe, mais si ça nous arrive un jour, j'espère que nous voulons être bien traités dans d'autres pays où on devient réfugiés et c'est pour ça aussi c'est important que nous traitons les réfugiés et les immigrants comme humains, donc avec des respect et des dignités humaines. Et peut-être que je vais dire aussi que ce livre-là, c'est écrit pour les ados, mais c'est aussi pour les adultes, donc je le change pour tout pays. Tu fais une guerre en Allemagne ou en Danemark, ça dépend de la langue de ce livre, et si c'est une guerre en France, mais ça pouvait aussi être une crise du climat ou une catastrophe atomique. L'important c'est cette expérience de perdre son vraie identité et de se trouver dans un autre pays, une autre culture. Moi, je suis moi-même émigrée au Danemark, d'Europe, parce que ma mère était Autrichienne et elle est venue au Danemark jusqu'après la Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale. La Croix-Rouge est allée à toutes les écoles en Autriche, tout était perturbé et ruiné. Et on a offert à les enfants les plus maigres, les plus mal nourrisés, d'aller au Danemark ou la Suède pour avoir quelque chose à manger simplement. Et ma mère était envoyée au Danemark avec un signe à son ex. Elle était 12 ans, elle est venue avec le train. Et au Danemark, elle est restée avec une famille danoise qui n'a pas parlé allemand et naturellement, elle n'a pas pu parler danois. Mais après trois mois, elle a gagné un peu de poire et aussi appris un peu de noirs. Et quand elle était adulte, elle est venue pour faire sa vie au Danemark. Et aussi le côté de mon père, son père était allemand et il était soldat dans la Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale. Mais il était seulement 18 ans et jusqu'après la guerre, il n'a eu rien, mais ses boîtes. Il a vendu ses boîtes pour 20 démarques et avec les 20 démarques, il a marché à pied au Danemark pour faire sa vie là-bas. Et comme ça, pour moi, c'est vraiment personnellement ce cas de comprendre qu'il y a de temps en temps des conditions géopolitiques qui changent la vie pour les gens normales. Et pour survivre, il faut peut-être changer son pays. Et quand j'ai écrit la version originale au Danemark, c'était en 2000 ans, quand tous les débats au Danemark des réfugiés et migrants sont devenus très... devenue très... Il y avait beaucoup d'animosité entre les étrangers. et j'ai trouvé que ça arrive parce que beaucoup du monde, beaucoup de Danoises ne comprennent pas qu'est-ce que ça veut dire de changer son pays, d'être forcé de changer son pays. Presque tout le monde préférait être chez eux, mais quand il n'y a pas de conditions économiques ou sécuritaires, on peut être forcé de fuyer ou de changer son pays. J'espère que ça permettra aux gens de comprendre mieux ce qu'est-ce que c'est d'avoir réfugié ou des migrants.